Nous nous retrouvons dans cette vidéo pour régler tout ce qui concerne la configuration de la page, la présentation de la page sur laquelle nous allons écrire. Pour cela, vous voyez que la page définie au départ par LibreOffice Writer lorsque l'on ne demande rien de particulier, cette page est présentée verticalement. Or, si vous regardez la maquette de votre dépliant, lorsqu'elle est dépliée, cette maquette, eh bien vous avez en fait une page qui est présentée horizontalement. Les deux orientations sont possibles. Alors, pour la présentation verticale, on parle de l'orientation portrait. Pour la disposition horizontale, on parle de la disposition paysage, de l'orientation paysage. Comment modifier l'orientation de la page ? Je vous montre au moins deux façons de procéder. La première consiste à passer, tout en haut de l'écran, sur la commande format. Le menu format, puis à sélectionner page. Lorsqu'en bureautique, on parle de format, on évoque en fait tout ce qui concerne la présentation. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est la présentation de notre page. Donc, je sélectionne bien format puis page et je confirme en cliquant sur l'option page. Voilà. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, donc dans cette fenêtre, normalement, l'onglet page doit être actif. S'il ne l'était pas, il vous suffit bien sûr de cliquer sur cet onglet. Nous voyons que nous avons bien une page A4. Ça, c'est parfait avec les dimensions conventionnelles de la page A4. Mais l'orientation est actuellement définie en portrait. Bien sûr, vous avez compris qu'il suffit de cliquer sur paysage pour passer dans l'autre orientation. Et effectivement, dans le modèle qui est présenté ci-contre, nous avons effectivement notre page en orientation paysage. Tout semble aller. Je vais donc confirmer mon choix et je clique sur OK. Voilà. La page est bien en orientation paysage. Mais une chose m'ennuie quand même, ce sont ces énormes marges qui ne me serviront pas. Je n'ai pas besoin de tant de marge, d'autant que je dois avoir trois volets dans mon dépliant, trois volets de dimensions plus ou moins égales. Et donc, si les volets de gauche et de droite étaient affublés de telles marges, ce serait très, très gênant. Est-ce que l'on peut modifier la taille des marges ? Oui, tout à fait. Il s'agit encore une fois d'un problème de présentation de la page. Donc, je retourne vers Format. Je sélectionne à nouveau Page. Et je vais cette fois changer les marges. Alors, au lieu de 2 cm, je vais mettre des marges bien plus petites. Je vous propose de mettre 1,5 cm. 0,5 cm à gauche, à droite, en haut et en bas. Et si maintenant je confirme mon choix, une petite surprise m'attend. Petite surprise dans la mesure où le système m'indique que je pourrais avoir des problèmes au moment de l'impression, au moment d'imprimer la page. Alors, s'il y avait un problème d'impression au moment d'imprimer, je vais vous demander de revenir sur ce point de configuration de la page au moment de l'impression. Mais en principe, généralement, les marges d'1,5 cm sont malgré tout acceptables. Donc, ici, nous allons simplement dire que nous voulons quand même appliquer ces paramètres. Voilà. Et nous avons maintenant notre page en orientation paysage avec des marges très réduites. Je vous avais promis une deuxième méthode au moins pour changer la configuration de la page. Alors, vous pourriez faire ceci aussi dans le volet latéral qui est ici présenté à l'écran. Si ce volet n'était pas présent chez vous, par exemple parce que vous l'avez fermé, eh bien, comme ceci, il vous suffirait de cliquer sur le petit onglet qui est là pour le faire réapparaître. Donc, ici, vous pouviez aussi changer l'orientation de la page. Mais par contre, il n'est pas possible dans la version actuelle de LibreOffice de modifier les marges de manière personnalisée. On n'a qu'un certain nombre de choix prédéfinis possible, mais tous les choix ne sont pas possibles. Donc, il fallait absolument passer par le menu format. Voilà, nous avons maintenant notre page prête pour la suite des opérations. Je vous retrouverai dans quelques instants lorsque vous aurez réalisé les mêmes réglages sur la page sur laquelle vous allez rédiger votre dépliant. À bientôt. Sous-titrage ST' 501